Ah bravo, bravo, moi pendant que je suis en train de nous dire que si à chaque fois qu'il y a un peu de vent, on annule les matchs de rugby, il va pas se passer grand chose dans le tard, qu'est-ce que j'apprends ? Air France a réceptionné son premier A350. Air France, la compagnie, à pas confondre avec Air Trans, non parce que c'est aussi la compagnie, mais qu'on trouve le long du canal du Midi. Alors c'est pareil, c'est pour s'envoyer en l'air, sauf que sous le réacteur, il y a de grosses baloches. C'est cocasse. Bref, la compagnie a décidé d'appeler cet avion Toulouse, parce qu'il a été fabriqué à Toulouse. Ah il aurait été fabriqué à mon cul, bon on m'a l'a rappelé, bah du coup c'est pas pareil. Enfin je dis ça, c'est pour ceux qui font le booking. Eh Michel, il y a encore de la place dans Toulouse ? Là ça marche. Eh Michel, il y a encore de la place dans mon cul ? C'est cocasse. C'est joli Toulouse pour un nom d'avion, c'est rassurant. Ouais parce qu'un avion qui s'appelle Rouen, bah là tu te dis je vais plutôt prendre le Webus. Dans l'A350, en business, le siège se transforme en lit. Enfin, la classe business dans les avions, c'est un petit peu comme les baraques à la côte pavée. Tu sais que c'est guilliste, mais tu auras jamais accès. Et moi je dis, il y a des passagers, ils vont pas être contents. Les gars, ouais mais d'accord, mais pendant le vol, les mecs ils ont fait un paquito. Ça s'insultait de tous les côtés et on a eu un quart d'heure de retard. Ah bah dans ce cas là, il fallait prendre l'avion qui s'appelle Bordeaux. Le pilote il a un petit pull sur les épaules, les hôtesses ont un col Claudine. Ah bah les gens sont polis, par contre tu vas trouver le trajet beaucoup plus long. Ah ils sont forts chez Airbus pour les affaires. Mais ça c'est depuis qu'il y a plus de vin à la cantine. Ah oui parce qu'il y a plus de vin à la cantine chez Airbus depuis un an. Par contre il y a du Ricard, du Martini, du Guignolet, du Spritz et de la Suze mais plus de vin. Et il n'y a même pas de dérogation pour Gagnac. Non mais s'il n'y avait pas Airbus, ils bosseraient où les gens ici ? Chez Primark ? Déjà si il n'y avait pas Airbus, la ville de Colomiers, finito. Il ne resterait que des ronds-points. Dans les écoles maintenant, il paraît que ça se passe comme ça. Ok j'ai vos copies la dernière semestre. Alors ceux contre 16 et 20, vous irez directement bosser chez Airbus. Ceux contre 12 et 16, Latécoère, Safran, ATR. Et ceux qui ont pas la moyenne, vous irez bosser dans la police. Vous me retrouvez Xavier du Polygonès. Un indice, il a un jean. Non les gars, c'est par là. Les autres, prenez vos badges, vous me suivez ? Oh et mercredi, il y a la chancelière allemande Angela Merkel qui vient en visite à Toulouse avec Emmanuel Macron. Elle nous a laissé un petit message. Bonjour, c'est Angela. Bonne chance dans les bouchons les Toulousains. On va bloquer la ville. Non mais excusez-moi parce qu'en ce moment je suis à fond avion et aéronautique parce que c'est plus ou moins le sujet de notre nouvelle pièce. Mais ça se passe pas là où vous croyez là non. Ça a rien à voir, ça se passe dans une entreprise qui s'appelle Aérobus. Donc rien à voir. La première c'est vendredi prochain. Bon, la première est complète mais il reste 9 dates. Attention, teaser ! Moi c'est Félix, je bosse au service des badges. Je suis full time sur le projet en mode coworking et benchmark. Je sais pas ce que ça veut dire mais... Moi je suis stagiaire. Ça fait 11 ans que je suis stagiaire. Moi je veux rester disponible. Moi je suis la nouvelle DRH et je suis là pour virer tous les branleurs de la boîte. Je vous dis à lundi et puis mercredi petit conseil. Prenez le métro. Pas de suite. S'il fonctionne.